Le psaume 91 est un joyau spirituel qui offre réconfort, protection et assurance à ceux qui placent leur confiance en Dieu. Ce matin, j'ai été inspiré pour partager la profondeur de ce texte biblique avec vous. Chers membres de la communauté de prière Graines de Sagesse, Bonjour et bienvenue à notre rendez-vous matinal. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec chacun de vous ce matin. Avant de commencer notre prière, explorons ensemble les principaux thèmes et messages du psaume 91. Le psaume 91 commence par une déclaration puissante de foi, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant ». Cette image évoque une protection divine totale et un refuge sûr pour ceux qui se tournent vers Dieu dans la confiance et la foi. Le psalmiste poursuit en décrivant divers dangers et menaces mais affirme que ceux qui ont foi en Dieu ne seront pas affectés. Ils seront protégés comme sous les ailes d'un oiseau. La protection offerte par Dieu dans ce psaume est exhaustive. Elle couvre les dangers de la nuit et du jour, les flèches lancées pendant les attaques ennemies et même les maladies contagieuses. Rien ne peut ébranler la sécurité de celui qui se confie en Dieu. Une des clés de cette protection divine réside dans la relation intime entre Dieu et son peuple. Le psaume évoque l'idée de connaître le nom de Dieu, ce qui signifie une connaissance personnelle et profonde de sa nature et de son caractère. C'est dans cette relation intime que se trouve la source de la confiance et de la protection. Le psalmiste invite ensuite le lecteur à écouter la voix de Dieu et à lui obéir. Ceux qui le font seront guidés et élevés au-dessus de leurs difficultés. Cette obéissance découle de la confiance en la bonté et en la fidélité de Dieu et elle est récompensée par sa protection et sa délivrance. Le psaume 91 n'ignore pas la réalité des difficultés et des épreuves de la vie. Au contraire, il reconnaît leur existence, mais affirme que Dieu offre une protection surnaturelle à ceux qui se confient en lui. Cette protection ne signifie pas l'absence de difficultés, mais plutôt la présence de Dieu au milieu d'elle. En conclusion, le psaume 91 est un appel à la confiance et à la foi en Dieu, même au milieu des difficultés et des dangers de la vie. Il offre l'assurance que ceux qui se réfugient en Dieu seront protégés et secourus. Que ce psaume puisse être une source d'inspiration et de consolation pour tous ceux qui le lisent et l'entendent. Frères et sœurs, récitons ensemble le psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est Lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que mille tombent à ton côté et dix mille à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la spique, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasirai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Prions ensemble, chers frères et sœurs en Christ. Seigneur notre Dieu, dans les moments de trouble et d'incertitude, nous nous tournons vers toi, notre refuge et notre force. Comme le psalmiste l'a proclamé dans le psaume 91, nous reconnaissons que celui qui demeure sous ton abri repose à l'ombre du Tout-Puissant. Aujourd'hui, nous nous rassemblons dans la foi et l'unité, invoquant ta présence et ta protection sur nos vies, nos familles et nos communautés. Tout d'abord, nous te remercions pour ta fidélité éternelle. Tu es le Dieu qui ne faillit jamais, dont l'amour et la miséricorde ne cessent de nous entourer. Nous sommes profondément reconnaissants pour les nombreuses bénédictions que tu as versées sur nous, pour ta provision constante et ta protection infaillible. Merci pour les moments où tu nous as gardés à l'abri des dangers connus et inconnus, et pour les fois où tu as délivré nos cœurs des ténèbres. Père Céleste, nous confessons que parfois nous avons succombé à la peur et à l'anxiété, laissant notre foi vaciller devant les défis de la vie. Mais aujourd'hui, nous nous appuyons sur ta promesse dans le psaume 91, affirmant que tu es notre rocher et notre forteresse, notre Dieu en qui nous nous confions. Renouvelle en nous un esprit de confiance et de courage, afin que nous puissions avancer avec assurance, sachant que tu marches à nos côtés. Dans nos moments de faiblesse, fortifie-nous par ta puissance. Que ton Esprit Saint nous remplisse de sagesse et de discernement, nous guidant sur le chemin de la vérité et de la droiture. Accorde-nous la force de résister aux tentations et aux attaques de l'ennemi, sachant que rien ne peut nous séparer de ton amour. Seigneur, dans notre prière fervente, nous élevons nos cœurs vers toi pour intercéder en faveur de tous ceux qui souffrent aujourd'hui. Nous sommes conscients des nombreux besoins qui existent dans notre monde, et nous te prions de répandre ta grâce et ta miséricorde sur ceux qui sont dans le besoin. Tout d'abord, nous nous tournons vers ceux qui sont malades, dont les corps sont affaiblis par la maladie et la souffrance. Nous te supplions, ô Dieu compatissant, d'étendre ta main guérissante sur eux, apportant un soulagement divin à leurs afflictions. Que ta puissance restauratrice agisse en eux, les ramenant à la santé et à la plénitude de la vie. Accorde-leur également ton réconfort dans les moments de douleur et d'incertitude, afin qu'ils puissent ressentir ta présence aimante à leur côté. Pour ceux qui pleurent la perte d'un être cher, nous te prions de leur accorder ta paix qui dépasse toute compréhension. Dans leur chagrin et leur douleur, que ta présence consolatrice soit une source d'espoir et de réconfort. Essuie leurs larmes, ô Seigneur, et enveloppe-les de ton amour infini. Permets-leur de trouver la force et le courage pour traverser cette épreuve, sachant que tu es près de ceux qui ont le cœur brisé. Ensuite, nous pensons à ceux qui font face à des difficultés matérielles dont les besoins quotidiens ne sont pas satisfaits. Que ton abondance, ô Seigneur, se déverse sur eux, pourvoyant à toutes leurs nécessités selon ta richesse et ta gloire. Ouvre les portes de l'opportunité et de la provision, afin qu'ils puissent connaître ta fidélité dans leurs circonstances les plus précaires. Accorde-leur la certitude que tu es leur pourvoyeur céleste, ne les abandonnant jamais dans le besoin. Nous te prions pour toutes les autres formes de souffrance et de détresse présentes dans notre monde. Que ta lumière brille dans les ténèbres, apportant espoir et guérison là où il y a désespoir et douleur. Utilise-nous, Seigneur, comme des instruments de ta paix et de ta compassion pour apporter ton amour à ceux qui en ont le plus besoin. Nous te demandons également de protéger nos familles et nos proches. Que tes anges veillent sur eux, les gardant de tout danger et de toute maladie. Que tes mains puissantes les entourent de sécurité, les guidant dans tout leur chemin. Dans un monde rempli de troubles et de tourments, nous plaçons notre confiance en toi seul, ô Dieu. Que notre foi soit ancrée fermement en toi et que nous marchions dans la certitude de ta protection et de ton amour infini. Que notre prière soit un murmure dans ton oreille, ô Dieu, comme un doux parfum montant vers toi. Nous croyons en ta puissance pour transformer les vies et répandre ta grâce sur toute la création. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous faisons cette prière en sachant qu'en Lui, nous avons la victoire. Amen. Merci d'avoir partagé ce moment de connexion spirituelle avec nous. Que Dieu bénisse chacun de vous. et nous avons la victoire.